Écoute la voix de l'Éternel, dit la Bible, et tu t'en trouveras bien. Tu t'en trouveras bien. Ça va te faire du bien, d'écouter la voix de l'Éternel. Et nous allons ce matin écouter la lecture de Luc 24, les versets 1 à 12. Dans notre Nouveau Testament, à la page 101, Luc 24, les versets 1 à 12. Lecture que nous écouterons après avoir prié. Prions d'abord un moment ensemble. Quel grand bonheur, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir nous mettre à l'écoute de ta parole de vie, parole de vie éternelle, puissante, parole qui ressuscite les morts, qui donne la vie à tes élus, et qui les sanctifie, les nourrit, les affermit jour après jour après jour depuis des siècles. Merci, Seigneur, de nous donner ta parole. Merci que nous puissions l'écouter ici ce matin dans ce lieu de paix et de joie. Nous prions qu'elle descende en nous, en profondeur, pour nous rassurer, nous réconforter, nous interpeller, nous informer, nous avertir aussi, faire une grande œuvre de renouvellement spirituel en chacun de nous. Parle-nous, Seigneur, nous t'en prions, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons donc ensemble Luc 24, les versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentaient à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Il s'en a lâché lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Les calendriers ont changé. Les calendriers ne sont plus tous comme ils l'étaient autrefois. Plusieurs calendriers de nos jours commencent avec le lundi comme étant le premier jour de la semaine. Mais le lundi n'est pas le premier jour de la semaine. C'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et le dimanche est vraiment la journée, on pourrait dire, préférée des chrétiens. La journée préférée du peuple de Dieu parce que c'est en cette journée-là que les disciples et les amis du Seigneur Jésus ont reçu la nouvelle la plus époustouflante et la plus consolante de toute l'histoire de l'humanité. Leur ami Jésus avait vaincu la mort. Il était ressuscité. Le Fils de Dieu avait réellement expérimenté la mort. Il était mort pour vrai. La fin du chapitre 23 de l'Évangile de Luc nous parle de sa mort et nous parle du fait que son corps a été descendu de la croix. Il a été enveloppé dans un linceul. Il a été déposé dans une tombe taillée dans le roc. Les femmes avaient été des témoins oculaires de tous ces événements-là. Puis, elles étaient rentrées chez elles pour préparer des parfums et des aromates. Ce qu'on utilisait à cette époque-là dans ce milieu très chaud, donc pour embaumer des corps. Mais l'opération aromates et parfums ne va pas se dérouler comme prévu parce que le prince de la vie n'a pas besoin d'être embaumé. Nous lisons versets 1 à 3. « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entraînt mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Ces femmes ne s'en vont pas au tombeau pour se réjouir et célébrer la résurrection que Jésus leur avait annoncée. Mais pour elles, tout est fini. Tout est terminé. Il ne reste que les larmes, la tristesse. Et c'est un jour qu'elles envisagent comme étant un jour pesant, un jour difficile et sombre. Si elles s'étaient attendues à aller rencontrer le Seigneur ressuscité, elles n'auraient pas apporté avec eux d'aromates et de parfums. Mais, elles ont en quelque sorte perdu leur espérance et leur foi à cause des événements du vendredi. On les voit ici qui démontrent quand même, on pourrait dire, un grand amour, une grande dévotion pour le Seigneur. Mais, pas éclairé par ce que le Seigneur avait dit, un grand amour mais qui s'accompagne en quelque part d'un manque de foi. Elles ont de bonnes intentions, mais elles sont dans l'erreur parce que les événements du vendredi les ont plongés dans une espèce de découragement généralisé. Elles ne savent pas encore que le plus beau matin de l'histoire de l'humanité est en train de s'accomplir en quelque sorte. C'est l'aube d'un temps nouveau, c'est le plus beau, le plus grand jour, du meilleur de tous les jours parce que le soleil de justice s'est levé ce matin-là avant le soleil qu'elles pouvaient voir avec leurs yeux. Et donc, elles vont vivre des circonstances, des événements qui vont complètement tout changer, tout bouleverser pour eux et pour ceux qui étaient à la suite du Seigneur Jésus. Elles entraînt, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le sépulcre est ouvert, mais vide. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont perplexes. On peut comprendre ça. Nous lisons versets 4 et 5. Les femmes s'attendaient à rencontrer ou à voir le Seigneur Jésus couché dans ses habits funéraires, mais elles rencontrent deux hommes dans des habits resplendissants, qui leur posent une question très importante qui va droit au cœur du sujet. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Jésus n'est pas mort, n'est plus mort. Il est revenu à la vie. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous venez le chercher ici? Ah, une question qui a dû commencer à faire dans l'esprit la pensée de ces femmes. Une réflexion, un cheminement. Verset 6 et 7. « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Quelle merveilleuse nouvelle! Jamais une nouvelle si grande n'a été entendue sur la terre. Mais bam, vous avez congé d'embaumement, vous n'avez pas besoin d'embaumer, vous pouvez serrer vos aromates, vos parfums, parce que le Seigneur, il est revenu à la vie. « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. » Leur rappeler ce que le Seigneur avait dit était un bon moyen de venir relever, ressusciter en quelque sorte leur foi, qui était comme endormie ou affaiblie. Pour nous aussi, se rappeler, se souvenir de ce que le Seigneur a dit dans sa parole, de ses promesses, c'est un bon moyen pour nous aussi de relever notre foi qui, parfois, peut faiblir, peut s'affaiblir. C'est triste quand nous oublions ce que le Seigneur nous a dit, les promesses qu'il nous a données, les assurances qu'il nous a données, et qu'on oublie ça, et qu'on se retrouve dans le découragement. Nous nous causons du tort à nous-mêmes en oubliant la parole du Seigneur, ses promesses, ce qu'il a dit, ce qu'il nous a donné pour la paix de notre cœur, pour le bonheur de notre existence. Nombreux sont ceux qui n'ont pas cette espérance de paix, qui ne peuvent pas se livrer à la joie de paix, parce qu'il y a des soucis, des préoccupations multiples qui les empêchent de regarder avec confiance au Seigneur Jésus triomphant. Beaucoup de personnes aussi ont le cœur alourdi par leur péché, péché qui les maintient toujours écrasés, alors que le Seigneur Jésus est là, vient et meurt pour nos offenses, et ressuscite pour notre justification, et nous remplit le cœur d'une véritable espérance. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et le verset 8, « Elles se souvèrent des paroles de Jésus. » Quelle chose merveilleuse que la mémoire. Elles se souviennent maintenant. Elles avaient besoin que leur mémoire soit rafraîchie. Elles se rendent compte, c'est vrai, c'est vrai, le Seigneur, à plusieurs reprises, il avait prophétisé sa résurrection. On avait oublié ça. Donc, elles se souviennent. Quelqu'un a dit, « Les prophéties peuvent nous faire penser à une pièce d'argenterie ciselée avec amour par un orfèvre, mais complètement oxydée avec les années et qu'on se met tout à coup à faire briller. » Si vous avez chez vous un objet gravé en or ou en argent ou en cuivre, par exemple une cuillère, une fourchette, un chandelier, « Armez-vous d'un chiffon et d'un bon produit et polissez-le. » Ça va vous aider à comprendre que lorsque l'or du polissage des prophéties sonne, c'est-à-dire lorsque vient le moment choisi par Dieu pour que tel événement arrive, chaque détail ressort nettement. Dieu nous a donné des prophéties très précises, mais parfois nous les lisons ou nous les relisons comme si elles étaient ternies et pleines de verres de gris. Quand le moment où Dieu accomplit sa prophétie arrive, on redécouvre, on voit les détails qu'on n'avait pas vus autrefois et qui avaient pourtant toujours existé. Les paroles de Dieu sont si importantes que même le moindre petit détail finit par ressortir, par trouver son accomplissement et nous sommes éblouis. Ça veut dire que la prochaine fois que vous astiquerez votre coutellerie, votre argenterie, vous pourrez en même temps remercier le Seigneur pour ses promesses, pour ses prophéties qu'il a préparées avec beaucoup d'amour éternellement, beaucoup de minutie, et il fait en sorte que ses prophéties se réalisent telles qu'elles. Et vous pourrez louer Dieu que toutes les prophéties que le Seigneur nous a données concernant l'avenir, le futur, ce qui s'en vient, son retour, tout ça va s'accomplir à la perfection. Donc, les femmes se souviennent et qu'est-ce qu'on fait quand on entend cette nouvelle-là et qu'on s'en souvient? On va aller la proclamer, la dire aux autres. Les femmes ont à l'esprit les paroles de Jésus, elles sont devant le tombeau ouvert et vide. Deux hommes aux habits resplendissants viennent leur dire « Jésus n'est pas ici, il est ressuscité ». Donc, elles mettent tout ça ensemble, tous ces éléments-là s'entrecoupent, se lient les uns aux autres et elles sont sans doute dans la joie et l'allégresse et elles s'empressent d'aller annoncer la nouvelle. Versets 9 et 10. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie-Mère de Jacques et les autres avec elles, le dire aux apôtres. Ce sont les premières proclamatrices du message glorieux de la bonne nouvelle de la résurrection. Et messieurs les apôtres, comment vont-ils recevoir cette grande nouvelle extraordinaire? La réponse est au verset 11. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. Les apôtres trouvent que c'est une niaiserie. Les apôtres avaient entendu des lèvres même du Seigneur Jésus à plus d'une reprise qu'il allait revenir à la vie après sa mort. Les apôtres avaient devant eux ces femmes qu'ils connaissaient depuis longtemps, qu'ils connaissaient bien et ils ne croient pas. « Dans quel esprit sont-ils? » Pour nous aider à comprendre, Francis Schaeffer, le théologien pasteur bien connu, auteur de nombreux ouvrages, a une illustration. Il dit, « Je vous fais une suggestion. Je vous suggère de découper une belle photo dans une revue. Par exemple, un champ de tulipes. Versez-y de l'encre noire et de la mélasse. Observez ensuite comment votre belle image est peu à peu envahie par la substance foncée et collante que vous saupoudrerez de sable et de cendre. » Le résultat de cette expérience vous donnera une idée très exacte de l'état d'esprit des disciples. Jésus était mort. Pour ses hommes, ça équivalait à un échec. Ils avaient imaginé tout autrement le royaume du Seigneur Jésus. « Le doute, la peur, la tristesse, le découragement les submergeaient de même que votre belle image du champ de tulipes a été finalement entièrement recouverte d'une glu poussiéreuse. » Des fois, on dit ça, on dit « Je suis dans la mélasse. » Ça veut dire « Je suis embrouillé. » Je ne peux plus penser clairement. Donc, c'est l'image qu'il utilise pour nous. Essayez de nous transmettre un peu l'état d'esprit des apôtres. « Ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. » Peut-être que vous vous étonnez de leur incrédulité. Peut-être que vous trouvez ça tellement déraisonnable et inacceptable et inexcusable. Mais regardons-nous un peu dans le miroir. Est-ce que nous ne voyons pas en nous souvent aussi beaucoup d'incrédulité en notre propre vie? Nous qui avons bien moins de raisons dans un sens d'être incrédules, puisque nous vivons après plusieurs siècles d'accomplissement des prophéties de la Bible. Nous avons dans l'histoire, entre ces événements et nous, des myriades et des myriades de témoignages et de témoins et d'œuvres prodigieuses du Seigneur pour fortifier notre foi et pourtant, il nous arrive encore de manquer de foi. Il nous arrive encore d'être chancelants dans notre confiance en Dieu. Ça nous arrive encore. Devant des événements difficiles parfois, devant des épreuves même, il peut nous arriver de manquer de confiance et d'abandon entre les mains du Seigneur, comme il nous appelle à le faire, une foi solide et inébranlable est quelque chose de rare. C'est peut-être pourquoi le Seigneur a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Les apôtres étaient des êtres humains de même nature que nous. Les événements des dernières heures les avaient laissés désemparés et désespérés. Ils n'ont pas du tout réalisé sur le coup que Jésus venait de remporter la plus grande victoire, le plus grand triomphe de l'histoire du monde. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient en train de vivre un moment unique. Ils étaient complètement découragés, bouleversés. Gardons-nous de les critiquer trop, parce que c'est souvent notre cas. Devant des situations pénibles qui nous bouleversent, nous inquiètent, nous désespèrent, parfois on oublie les promesses de Dieu et on manque les bienfaits que le Seigneur veut faire dans nos âmes. Alors, ces apôtres avaient côtoyé Jésus pendant trois ans, ils avaient vécu avec lui, ils avaient écouté ses paroles, ils avaient discuté avec lui à la journée longue, ils l'avaient vu faire toutes sortes de choses. Ils avaient été conscients donc de sa mort, la pierre avait été scellée, ils avaient pleuré. On dirait qu'ils n'avaient aucune pensée qu'ils pouvaient ressusciter. On s'imagine que le sabbat qui a succédé au jour de la crucifixion a été la pire journée de leur vie, le pire sabbat de toute leur vie à eux, les apôtres, les disciples et les amis de Jésus. Ils avaient tout attendu de Jésus, il est mort. Que faire maintenant? Tout est tombé à l'eau. Que faire? Que faire? Bien, on pourrait retourner à nos anciens métiers, retourner à être pêcheurs, percepteurs d'impôts et recommencer notre vie désespérante. Peut-être que ça vous arrive parfois, vous aussi, d'être déçu, anéanti par une situation qui vous paraît particulièrement pénible dans votre vie et ça n'aboutit pas, il n'y a pas de déblocage, de délivrance et vous vous apitoyez sur votre situation et vous oubliez les promesses merveilleuses de Dieu pour nous. Dieu ne fait jamais de promesses en l'air. Il tient toujours parole, il est un Dieu fidèle et on doit apprendre à s'appuyer sur ses promesses. Comment pouvons-nous nous indigner ou nous surprendre de l'incrédulité du monde alors que nous voyons l'incrédulité chez les plus proches des plus proches amis de Jésus? Parfois, nous sommes portés à dire que ça n'a aucun bon sens, ça ne se peut pas, comment est-ce possible que le monde à qui on parle ne croit pas? Imaginez, les plus proches des plus proches ne croyaient pas. Admirons quand même la sagesse de Dieu qui s'est tirée du bien du mal. L'incrédulité des apôtres est une preuve indirecte très forte de la résurrection de Jésus parce qu'on se dit si ces hommes ont refusé de croire si fort que Jésus était ressuscité, et puis à un moment donné, ils ont été prêts à donner leur vie littéralement pour parler, proclamer cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. On se dit, wow, il s'est passé quelque chose, c'est vraiment une preuve de la véritable résurrection de Jésus. Comment aurait-il pu autrement penser d'être si incrédules pour un temps pour devenir ensuite les plus grands proclamateurs qui soient, au point où ils étaient prêts à mourir pour l'annonce de ce message? Nous lisons verset 12, « Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » L'étonnement, oui, comment pouvait-il en être autrement? L'étonnement, et on connaît les événements qui vont suivre. Il est très important pour nous de tirer des bonnes leçons de la résurrection de notre Sauveur, et j'aimerais en souligner deux avant de conclure, deux leçons. De la résurrection de Jésus pour nous, premièrement, la résurrection de Jésus prouve, hors de tout doute, que les péchés de tous ceux qui croient sont effacés, sont pardonnés une fois pour toutes. Si Dieu le Père n'avait pas été satisfait par l'œuvre de Jésus, par son sacrifice à la croix, il n'aurait pas ressuscité le Seigneur Jésus. Le fait que le Père a ressuscité le Fils est un témoignage puissant de la part de Dieu que le châtiment que nous méritons a été si bien porté par Jésus en notre faveur que ce châtiment-là n'existe plus pour nous-mêmes. Nous sommes délivrés du châtiment. Nous sommes acquittés. C'est le témoignage que Dieu le Père rend à l'œuvre de son Fils à la croix, de sorte que nous pouvons dire « Jésus est mort et ressuscité pour moi, et je suis justifié, réconcilié avec Dieu ». Et quand on peut dire ça, c'est un jour de joie et d'allégresse, sans pareil, par sa résurrection. L'œuvre de notre Rédempteur a reçu dans le ciel une acceptation solennelle. Il y a un parfait accord entre le créancier et celui qui s'était désigné pour être notre caution relativement au mode de paiement. Ce n'est pas suffisant que Jésus s'offre lui-même pour accomplir toute justice. Il est nécessaire pour nous que nous sachions que cette substitution est approuvée, qu'elle est suffisante au sein de Dieu pour être pleinement justifié. Et la résurrection de Jésus nous assure de ça, nous garantit que c'est le cas. Quelle joie! Quel bonheur d'avoir cette certitude de la justification à cause de l'œuvre parfaite de Jésus. En ramenant le grand berger des brebis à la vie, Dieu déclare que la justice est donnée en cadeau à ceux qui croient. Donc, premièrement, la résurrection de Jésus prouve que les péchés de ceux qui croient en Jésus sont pardonnés une fois pour toutes. Deuxièmement, deuxième leçon à tirer de la résurrection de Jésus, les croyants savent avec certitude que leur sauveur, il est vivant. Il intercède pour eux. Il les protège. Il les garde et les dirige par son Saint-Esprit jusqu'au jour où il va revenir et il va les prendre avec eux là où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni larmes. Quelle consolation, encore une fois! Notre sauveur est bel et bien vivant et il prend soin de nous. Il obéit à toute la loi de Dieu. Il a souffert la peine de toute transgression de cette loi pour nous. Et nous, nous nous tenons dans le repos, appuyés sur ces certitudes-là. Notre péché a été imputé, a été attribué à Jésus. Jésus s'en est chargé pour que nous soyons déchargés. Nous avons chanté ça vendredi soir. Il s'est chargé de nos désobéissances. Quel mot béni! Il s'est chargé de notre désobéissance. Alors maintenant, est-ce qu'il va nous abandonner là? Est-ce qu'il va nous laisser tomber? Pas du tout! Pas du tout! Au contraire! Il vit éternellement. Il intercède pour nous. Il nous protège. Il nous dirige. Il nous gouverne par son esprit. Il nous conduit pour que nous arrivions un jour au bonheur éternel avec lui dans sa présence. C'est notre certitude. Nous recueillons les fruits de l'œuvre de Jésus. Tous les bénéfices de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu, de sa mort, de sa résurrection, nous recueillons les fruits de toute l'œuvre du Seigneur Jésus. L'Église est maintenant dans la certitude que son chef a laissé les vestiges du péché qu'il a porté dans le tombeau dans un sens qu'il est sorti avec des vêtements de résurrection pour notre bien. Si Jésus n'avait pas pu expier un seul de nos péchés, il ne serait pas sorti du tombeau. La mort aurait gardé sa proie. Mais Dieu l'a justifié à cause de la perfection de son œuvre. Voyez-vous, notre foi, elle regarde pas juste Jésus crucifié dans le tombeau. Sinon, il nous manque quelque chose. Il nous manque une assurance. Il nous manque une paix. On regarde Jésus ressuscité. C'est en partie une des raisons pourquoi, en général, les protestants n'ont pas de crucifié dans leur maison avec quelqu'un crucifié sur la croix parce qu'ils insistent, ils mettent toute l'enfance sur Jésus ressuscité. Si on pense juste à Jésus crucifié, il nous manque quelque chose. Mais là, Jésus ressuscité, là on dit oui, oui, le Seigneur a vraiment pardonné toutes nos offenses. Nous pouvons vivre dans cette paix parfaite parce que la loi a été satisfaite. Les foudres de la loi ne vont plus s'abattre sur nous. C'est fini, ça, Jésus les a portés à notre place. Hébreu 2, 17 dit que Jésus a été fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il a enlevé pour toujours la dette que nous avions à l'égard de Dieu. Lorsqu'un homme est reconnu non coupable de ce dont on l'accusait, le verdict d'acquittement doit être aussi public que le verdict d'accusation. n'a aucune personne qui a été poursuivie pour un délit et qui a été acquitté nommait de demander un certificat juridique qui le met à l'abri de toute nouvelle poursuite. Et c'est ce que la résurrection fait. En conclusion, ces très précieuses vérités nous remplissent d'espérance et méditons-les aujourd'hui en cette journée spéciale de la résurrection. Méditons-les. Nous espérons parce que Pâques a eu lieu. Dieu nous a sortis du cycle des fausses espérances et des fausses consolations éphémères. Et il nous a fait entrer maintenant dans ce monde où nous nous sommes immergés en quelque sorte dans son amour qui est fidèle et fort. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand, rien n'est plus précieux. Et comme nous allons le chanter dans un moment, « Joie dans nos cœurs, Christ est vraiment ressuscité, nous croyons en lui, il nous ouvre les cieux, il nous mène à la vie, nous sommes ses amis, il nous donne son esprit. » Amen.